J'étais en session de coaching avec une coach et je me suis rendu compte qu'elle pensait que ses coachés avaient besoin d'être coachés, mais pas forcément elle. Comme s'il y avait cette croyance que le coaching, c'était pour des gens qui étaient en galère, qui avaient des vrais problèmes et qu'elle, n'ayant pas de vrais problèmes ou de grosses galères, n'avait pas besoin de coaching. Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des trois signes qui montrent que vous avez besoin d'être coaché. Je ne pensais pas un jour faire cette vidéo parce que pour moi, c'est évident qu'un coach a besoin d'être coaché. C'est un peu comme si un dentiste, quand il avait mal aux dents, n'allait pas voir un dentiste. Si vous croyez vraiment en votre métier, c'est évident de consommer aussi de ce que vous vendez, n'est-ce pas ? Et du coup, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de ces trois signes, de ces trois raisons qui font que vous avez besoin d'être coaché. Et si vous cumulez les trois, et je vous le dis d'avance comme beaucoup de personnes, ça montre d'autant plus que vous avez besoin d'être coaché. Alors, la première raison, c'est que vous procrastinez. On a tous vécu ça. Moi, si je vous parle un peu de mon effort, c'est encore un peu difficile à parler de ça. Mon effort pour perdre du poids. Alors, en gros, ça avait plus de dix ans que j'ai entrepris, que j'ai commencé à entreprendre. Et en gros, en moyenne, j'ai gagné un kilo par mois. Pas par mois, heureusement. Par an. Du coup, j'ai pris dix kilos. Et ça fait des années maintenant que je me dis, allez, Lingen, vas-y, prends soin de toi. Je me suis inscrit à des marathons, je fais du sport et tout. Mais ça n'a jamais vraiment marché, notamment parce que c'était lié à l'alimentation. Jusqu'au jour où à un moment, j'en avais marge, je me suis dit, allez, je prends un coach. Je me suis inscrit à un programme. Puis le coach, il me suit. Et il n'y a plus de procrastination possible. Aujourd'hui, je suis au point où je ne suis pas fan et je sais que ça n'a pas duré. Où je vais compter les calories et où je prends même un peu de plaisir à le faire. Mais j'ai besoin de ça. Et je peux vous dire que, je vous le dis, j'ai perdu un kilo par mois depuis que j'ai commencé ce programme. Et surtout, je me sens mieux. Donc, quand vous procrastinez et que vous dites, allez, je suis un adulte quand même, je sais qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, je n'ai pas besoin d'être accompagné. Mais que vos résultats montrent que vous continuez à procrastiner, vous pouvez continuer comme moi, je l'ai fait pendant des années. Vous pouvez dire, mais ça va aller le mois prochain, je vais changer. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Vous avez humblement, et c'est OK de l'admettre, besoin d'être accompagné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez besoin de feedback. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple du business coaching, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Lingen et j'ai fondé Coach Ambition. Et nous, notre spécialité, c'est d'accompagner les coachs dans leur développement business. Et la plupart des gens qu'on accompagne arrivent avec des besoins de feedback du style « Oh, voici mon offre, mais je ne suis pas sûr si elle est bonne. Oh, là, j'ai publié une vidéo, mais je ne suis pas sûr si elle est bonne. Là, j'aimerais faire un tel événement pour promouvoir mon activité, mais je ne suis pas sûr si c'est bon. Là, je coach mes clients, mais je ne sais pas si c'est la bonne manière de coach. » Dans toutes ces questions-là, vous pouvez utiliser votre intelligence et réfléchir. Mais il y a un truc qui est limité, c'est que sur Google, on ne peut pas répondre personnellement à votre question. C'est là où un accompagnement peut être utile. Non seulement je vais apporter des solutions, mais je vais aussi questionner avec mon équipe nos clients pour les aider à mieux comprendre. Donc, ce besoin de feedback, il est essentiel. Même si vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous ne pouvez pas remplacer quelqu'un comme moi ou d'autres confrères et consoeurs, évidemment, qui avons 10 ans d'expérience dans le business. Pourquoi apprendre tout seul et réinventer la roue quand d'autres personnes ont déjà fait ce chemin ? Et du coup, l'idée du feedback, c'est de vous aider de manière personnelle. Contrairement à juste une formation, là, le feedback, c'est vraiment un feedback personnel. OK, pour ta situation, voici ce que je ferai. Et à ton avis, pourquoi tu ne fais pas ça ? Wow, OK. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui peut vous surprendre, mais en fait, pas du tout, c'est que vous avez besoin d'être accompagné si vous vous sentez seul. Ouais, si vous vous sentez seul. Parce qu'on est des êtres sociaux. Et si votre business de coach vous passionne, à un moment donné, vous avez besoin d'en parler à d'autres personnes que votre conjoint, que vos amis, à qui ça n'intéresse pas forcément tellement. Moi, ma première année de mariage, par exemple, qu'on a commencé à habiter ensemble, du coup, tous les soirs, je suis rentré, je parlais de choses à ma femme. Mais elle, elle avait ses trucs. Et puis, OK, 5 minutes, 10 minutes, mais pas plus, quoi. C'est là que j'ai compris que j'avais besoin d'être accompagné. Donc, quand vous êtes accompagné comme nous, par exemple, vous êtes accompagné par un coach. En tout cas, on fait du coaching en groupe. Mais vous êtes accompagné justement dans le sens où vous êtes dans une communauté avec d'autres coachs et ça, c'est génial. Et j'ai même envie de vous dire que c'est l'idéal. D'avoir un coach, c'est bien, mais ce coach-là va être limité dans ce qu'il peut vous apporter. Parce que c'est une personne. Quand vous rejoignez un programme d'accompagnement, vous avez en plus la richesse et la variété de plusieurs coachs. Moi, dans notre cas, par exemple, c'est Mathilde et moi. Et puis, vous avez la richesse de tous les participants qui parfois apportent même plus que nous. Et c'est normal parce qu'ils sont plus. Donc, je vous invite vraiment à prêter attention à ça. Est-ce que vous procrastinez beaucoup ? Est-ce que quand vous avez besoin de feedback, vous êtes juste en mode, OK, j'écoute mes émotions, mon intuition et puis je fais ça au feeling ? Et est-ce que vous vous sentez seul ? Et si ça vous parle, je vous invite à vous renseigner sur comment être accompagné dans votre business. En tout cas, pour ce qui est de votre business, vous pouvez regarder ce que nous, on propose. En bas de cette vidéo, il y a une vidéo. Ouais, c'est ça. En bas de cette vidéo, plus précisément, il y a un lien qui va vous renvoyer vers une vidéo qui présente ce que nous, on fait, le programme Coach Ambition. Si ça vous parle et que vous dites, tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien en savoir un peu plus, j'ai quelques questions, vous prenez rendez-vous et je serai ravi personnellement de passer un temps avec vous, d'échanger de mieux vous connaître, comprendre votre projet, vos besoins. Et si le programme est fait pour vous, je vous le recommanderais. Et si ce n'est pas fait pour vous, je recommanderais d'autres choses. J'espère que cette vidéo vous plaît, vous aide à comprendre que, comme tout coach, vous avez besoin d'être coaché. Et voilà, si on est la bonne personne pour vous, regardez la vidéo et voyez si on est le bon programme pour vous, justement, plutôt que la bonne personne. Et puis sinon, on vous recommandera d'autres choses et on sera ravi de vous aider à trouver la meilleure formule pour vous. Je vous dis à très bientôt, c'était un vrai plaisir et j'espère vraiment que vous allez prendre soin de vous, de votre business pour pouvoir mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao !